S'il y a bien un lieu où on ne manque pas de fêter les médaillés français, c'est bien au Club France Porte de la Villette à Paris. On y retrouve en direct Laetitia Simoès. Laetitia, c'est un lieu où il y a toujours de l'ambiance, n'est-ce pas ? Oui, beaucoup d'ambiance, en fantais, surtout en ce moment, puisqu'on est regardé en pleine célébration de Yannick Borrell, qui salue son public, qui vient de danser, vient de faire un discours très émouvant. L'Epayiste est venu fêter sa médaille d'argent ce midi. Au Club France, il y a beaucoup de monde, car c'est, je vous le rappelle, un passage obligé pour les athlètes à la fin de leur compétition. Un moment très festif pour eux comme pour le public. Et même s'il n'a pas décroché la médaille d'or cette année en individuel, contrairement à Rio en 2016, où il l'avait eue par équipe, Yannick Borrell est heureux et surtout il a été porté par ce public français. On a pu l'interroger au calme quelques minutes avant qu'il le monte sur scène. Regardez. C'était magique. C'était magique, surtout pour nous. On n'a pas l'habitude d'avoir des stades de 7 ou 8 places. Et là, c'était vraiment enivrant presque. À un moment, en plein match, ils ont entonné la Marseillaise. Elle était un peu en écho en plus. C'était vraiment agité au milieu. C'était incroyable. Merci Laetitia. Vous étiez en direct du Club France avec Abel Fernandez.